Bonjour Laurent Baumel. Bonjour. François Hollande s'est rendu à Florenges hier sur le site d'ArcelorMittal. Le président de la République est passé par une entrée annexe pour éviter la petite centaine de personnes, notamment des militants CGT, qui l'attendaient devant l'entrée principale. Est-ce que c'est une dérobade, voire une faute ? J'imagine qu'il a voulu éviter une image difficile. Celle qui s'était produite l'an dernier quand il avait été sifflé. Sans doute, sans doute. Il est vrai qu'en retournant sur les lieux, il prenait ce risque. Après, sur le fond, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire premièrement qu'il n'y a pas eu de licenciement sec. Donc sur le plan purement social, l'affaire ne s'est pas dénouée d'une façon aussi catastrophique qu'on pouvait le craindre. Maintenant, ce qui est vrai et ce qui reste, c'est que Florenges sera un symbole, dans le fond, de l'impuissance renouvelée de l'État à pouvoir empêcher la fermeture d'un site a priori plutôt rentable pour des raisons purement financières. On avait plutôt laissé entendre dans la campagne présidentielle de 2012 qu'on serait capable de mettre en place des outils contre cela. Moi, ce que je regrette finalement, principalement, c'est que lorsque Arnaud Montebourg, au début de cette affaire, avait proposé un outil, une nationalisation temporaire, on n'est pas profité de cette occasion pour explorer la possibilité de mettre en place précisément ce type d'outils. C'était une bonne formule, ça ? C'était une façon d'ouvrir une brèche vers des nationalisations ponctuelles ? Alors après, techniquement, il y a eu un débat à l'époque, il y avait des gens qui disaient que ce n'était pas adapté à la situation précise de Florenges. Un débat et une jonguelade très vive aussi, avec Jean-Marc Thérault. Moi, je n'avais pas d'avis très autorisé sur le plan technique, c'est-à-dire si c'était adapté à la situation de Florenges, mais je trouvais en tout cas que l'outil des nationalisations temporaires, illustrant cette volonté d'un État stratège de ne pas laisser le capitalisme financier mondial faire ce qu'il veut, arriver quelque part, installer de la production et repartir quand ça ne lui plaît plus, pour des raisons sans rapport avec la réalité et la rentabilité des sites. Je trouvais que cette idée, que l'État pouvait intervenir sous une forme qui était celle des nationalisations temporaires, était intéressante. Et j'ai regretté, à l'époque, qu'elle ait été, d'une certaine manière, mise sous le tapis sans discussion. – François Lang lui estime que Florenges est en quelque sorte le symbole de la parole tenue, dans le sens où il n'y a pas eu de plan social. – Non, c'est le symbole de la parole tenue au sens où il avait dit « je reviendrai » et où il est revenu. Mais on peut aussi imaginer que les ouvriers de Florenges avaient compris que la parole, c'était à l'époque être capable de s'opposer à des fermetures de sites lorsqu'elles ne sont pas justifiées économiquement. Et là, on ne peut pas dire que la parole a été totalement tenue. – Un rapport franco-allemand sur les moyens de relancer la croissance va être rendu cette semaine. Il sera rendu au gouvernement allemand et français jeudi. Il préconiserait, entre autres, d'assouplir assez considérablement les 35 heures, mais aussi de geler les salaires en France pour une période de 3 ans, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. Est-ce que vous craignez que le gouvernement ne soit sur le point de prendre des mesures de cet ordre-là ? – Moi, je lui conseillerais fortement de mettre ce rapport à la poubelle à l'instant même où il le ressort. – Oui, il faut le lire d'abord, non ? – Parce que si les conclusions de ce rapport sont déjà connues, et c'est en gros, on revient une fois de plus sur le débat des 35 heures, qui franchement ne sert à rien aujourd'hui. Personne ne nous dit que la question centrale, c'est les 35 heures. C'est une espèce de jouet idéologique qui s'agite entre la gauche et la droite depuis maintenant une quinzaine d'années, ce qui ne sert plus à rien d'avoir cette discussion. – Entre la gauche et la gauche aussi. – Oui, ça sert. – Comme vous entendez Emmanuel Macron il y a quelques jours dire les 35 heures ne doivent pas être mis sur un piédestal. – Ça sert à ceux qui veulent se donner une image de pseudo-modernité au sein de la gauche, de référence. C'est-à-dire que ça marche d'ailleurs très bien avec les médias. Vous critiquez les 35 heures, vous êtes de gauche, vous devenez un moderne exceptionnel. Donc voilà, depuis 15 ans, ça sert à ce petit jeu de posture politique. Mais ça n'a aucune réalité sur le fond de ce débat. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. Quant au gel des salaires, franchement, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons rencontré un problème central avec la question du pouvoir d'achat. On a commencé d'ailleurs au cours des deux premières années plutôt à dégrader le pouvoir d'achat des couches populaires et moyennes par des hausses d'impôts qui étaient malvenues. On a commencé à corriger ce mouvement avec la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes. Je pense qu'il faut plutôt aller dans le sens de continuer ce mouvement que d'envisager aujourd'hui des mesures du type gel général des salaires qui seraient totalement incomprises, totalement injustes. Et je veux même vous dire économiquement à contre-courant de ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, ce dont l'économie souffre, l'économie française souffre en priorité, c'est un manque de consommation, un manque de demande, un manque d'essence dans le moteur. Et ce n'est pas en restreignant les capacités de consommation des classes populaires et moyennes que vous allez relancer la croissance dans ce pays. Assouplir le marché du travail, on sait aussi que c'est une idée qui est dans l'air, y compris chez certains membres du gouvernement. Il y a quelques jours, il n'est pas au gouvernement, mais il y a quelques jours, le maire de Lyon, Gérard Collomb par exemple, qui est socialiste, a proposé de réformer le CDI, le contrat à durer année terminé, en faisant passer la période d'essai de 1 à 2 mois actuellement, à 2 à 3 ans. Ça, ça va dans le sens d'une vraie modernisation ? Ou c'est faire tomber des acquis ? Oui, ça reste, si vous voulez, dans l'ordre de ce que je disais, ces petits jeux politiciens où on prend des postures, alors on a l'air moderne parce qu'on va, tout en étant de gauche, cocher les cases, si vous voulez, de l'agenda libéral européen, donc réforme du marché du travail, gel des salaires, privatisation, que sais-je. Bon, franchement, est-ce que l'on pense que c'est comme ça qu'on va redonner du dynamisme à notre pays ? Vous, vous ne croyez pas à la formule du patronat qui dit régulièrement qu'on n'embauchera plus s'il est plus facile de... Non, d'ailleurs, ils n'ont pas fait. Depuis qu'on est arrivé au pouvoir, on passe notre temps à leur rallonger des baisses de charges. On a mis 20 milliards avec le CCE. Oui, mais il n'y a pas plus de flexibilité sur le marché du travail. Non, mais d'accord. Alors, si vous voulez, on leur a mis 40 milliards sur la table, ça ne suffit pas. Donc, on va faire une réforme du marché du travail, ça ne suffira toujours pas. Donc, ça s'arrête où, si vous voulez ? Et à quel moment, dans le donnant-donnant, il y a à un moment donné une création d'emploi, il y a des investissements. Donc, à quel moment le patronat français va cesser de revendiquer la mise en œuvre d'un programme libéral et va commencer à montrer que la mise en œuvre de ce programme libéral par un gouvernement de gauche a pour contrepartie des créations massives d'emplois ? Moi, si vous voulez mon sentiment, je pense qu'on s'est fait avoir dans cette affaire. La gauche au pouvoir. On s'est fait avoir. Le président de la République et le gouvernement ont cru qu'on pouvait passer, qu'il pouvait passer à un accord avec le patronat français en allant dans le sens d'un certain nombre de demandes qui étaient les siennes, baisse des charges. Il y aurait un engagement patriotique, d'une certaine manière, dans la création d'emplois et d'investissements. On voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Donc, moi, je préconise avec mes autres collègues députés, Jean-Marc Germain, Christian Paul, Paul Yarnier Chahy. Ceux qu'on appelle les fondeurs. Voilà. Je préconise avec mes amis que l'on rééquilibre cette politique. On garde une partie d'aide aux entreprises, mais pour celles qui s'engagent. Et ciblées sur celles qui s'engagent réellement à créer des emplois ou à investir. Et puis, on récupère une partie de ces sommes et on les réinjecte dans un soutien à l'investissement public. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a le congrès des maires, par exemple, à Paris. Les maires, ils sont en train de boucler leur budget. Quel est leur problème ? Leur problème, c'est qu'on a baissé leur dotation pour financer cette politique de baisse de charge des entreprises. Si on remettait de l'argent dans l'économie locale, c'est le soutien à des secteurs fondamentaux sur nos territoires, comme le secteur du BTP. Donc, moi, c'est à ça que je crois et pas aux vieilles lunes libérales qu'on nous ressort semaine après semaine. Avec vos amis fondeurs, vous vous êtes abstenus sur le pacte des stabilités en avril, ensuite sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, sur le budget 2015. Tout a été voté. Est-ce que vous vous posez parfois la question de votre utilité ? Notre utilité, c'est d'avoir montré, au-dessus de la gauche, à des électeurs qui avaient fait confiance à François Hollande en 2012 et qui nous avaient fait confiance aussi aux élections législatives, qu'il y a dans ce pays une gauche qui ne se résigne pas, une gauche de gouvernement qui ne se résigne pas à l'application de cette politique qui est prétendument la seule politique possible. Donc, on voit bien qu'elle n'est ni juste, ni efficace, ni conforme aux engagements que nous avions pris devant les électeurs. Donc, c'est ça notre combat. Je pense que nous avons été utiles en 2014 en montrant ceci. Merci Laurent Baumel. Bonne journée.